Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui après quelques mois d'absence. Je suis vraiment vraiment désolée mais j'ai eu un gros problème de corde vocale pendant quelques mois et ça m'empêchait totalement de parler, j'étais enrouée, enfin bref c'était vraiment invivable, super. Et puis après il y avait aussi le facteur flemme qui est rentré en jeu. Je vous avoue que je ne suis pas non plus totalement pardonnable. Et puis je ne sais pas, manque de motivation, etc. Et puis j'ai filmé au moins 4 vidéos, je les ai montées et à chaque fois je n'étais pas vraiment satisfaite. Je n'avais pas dit exactement tout ce que je voulais dire, je n'étais pas assez concise, etc. Donc aujourd'hui je reviens enfin avec une nouvelle vidéo que je vais vraiment poster cette fois-ci. Et il s'agit d'une vidéo sur l'oeuvre d'Emile Zola qui est un livre qui m'a énormément, énormément bouleversée. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ce livre, c'est pourquoi j'y consacre une vidéo entière. Et vraiment je vous invite à lire cette oeuvre, c'est le cas de le dire. Mais vraiment il est absolument génial, il est très instructif et voilà je vais développer ma pensée dans cette vidéo. L'oeuvre d'Emile Zola est en fait le 14ème tome de la fresque romanesque des Rougons-Macquart qui suit en fait toute une lignée, toute une hérédité. Et donc là on va suivre en fait le parcours de Claude Lantier qui est le fils de Gervaise de l'Assommoir. Donc un même roman d'Emile Zola qui fait partie également des Rougons-Macquart. Et donc ce Claude Lantier c'est un peintre torturé, un peu marginal et éternellement incompris. C'est un artiste peintre qui malheureusement n'accouchera jamais de son génie, un artiste avorté comme on dit. Et donc on va suivre ses déboires, ses désillusions, ses découragements. On va suivre également son amitié très fusionnelle avec Sandoz qui a tout l'air d'être d'ailleurs le double d'Emile Zola. Donc c'est un écrivain dans l'histoire. On va également connaître ses amours passionnés mais malheureusement exhalés avec Christine. Ce livre est très intense et très bouleversant. Je ne suis personne pour dire ça mais je trouve que c'est celui qui est le mieux écrit, le plus poétique. Parce que dans la saumoire par exemple c'est une réalité très crue qui est décrite et très poignante, d'accord ? Mais ici c'est vraiment tout un exercice de style, toute une poésie qui est mise en place. C'est-à-dire que Zola s'inspire des techniques impressionnistes pour les insuffler à son oeuvre. Et c'est impressionnant parce qu'il lit l'histoire d'un peintre à une technique impressionniste dans sa façon d'écrire. C'est-à-dire que dans ses descriptions on retrouve beaucoup le champ lexical des couleurs, on retrouve beaucoup de suggestions. Parce que les impressionnistes étaient en fait des peintres qui peignaient de façon subjective. C'est-à-dire qu'ils voyaient un paysage d'une telle manière et qu'ils le peignaient avec leur regard d'artiste. Et ici Emile Zola fait de même, c'est-à-dire qu'on ressent à travers les descriptions son regard d'homme profondément sensible au monde, à la vie, etc. Et puis pour revenir à Claude, il faut savoir qu'il s'agit d'un homme qui est éternellement marqué par l'existence, par ses désillusions, ses déceptions, etc. Mais qui pour autant ne laissera jamais tomber son art à n'importe quel prix et au prix de la vie même. Puisqu'il, comme il dit à un moment, il préfère mourir de ne plus peindre. Et cette fièvre du travail qui bat sous sa peau comme un cœur battrait sous sa peau. Et c'est impressionnant parce qu'il voue tout à son art. Son existence entière, il sacrifie son amour pour Christine à son art. Il, je ne sais pas comment expliquer ça, cette ferveur qu'il ressent quand il peint. C'est impressionnant, cette fièvre consumante. Ça se ressent tellement à travers les pages. Et Claude, malgré tout, malgré tout ce qu'il va endurer, malgré les critiques, malgré le poids de l'existence sur ses épaules, il ne laissera jamais tomber sa peinture. Puis il faut également savoir que ce roman est très instructif puisqu'il est le reflet du combat des peintres impressionnistes du 19e siècle pour faire valoir leur art nouveau. Donc ce mouvement plein air puisqu'il faut savoir que les impressionnistes peignaient en général dehors, à l'extérieur. Et ici, Émile Zola critique énormément les virulences du peuple face à cet art nouveau, leur difficulté à s'adapter à une révolution artistique, leur difficulté à s'ouvrir à la nouveauté. Ce peuple n'arrive pas à aller de l'avant, il critique, il est acide, acerbe, etc. Et Émile Zola critique énormément cette fermeture d'esprit. Et puis pour clore cette vidéo, je vais terminer sur une petite anecdote qui concerne ce roman. Alors en fait, d'après certaines rumeurs, entre guillemets, Émile Zola se serait inspiré de Paul Cézanne pour décrire le personnage de Claude Lantier. Donc il faut savoir que Paul Cézanne était un grand ami d'enfance d'Émile Zola. Ils ont passé toutes leurs années collège ensemble, il me semble. Émile Zola soutenait énormément son ami, etc. Et Paul Cézanne était un artiste qui a été très très longtemps, pendant une très grande partie de sa vie, incompris, parce que sa peinture était jugée grossière et viscérale. Et en fait, il faut savoir que ce peintre était le précurseur du cubisme. C'est-à-dire qu'il n'était pas compris pendant son époque, là où l'impressionniste commençait à être plutôt florissant. D'après certaines rumeurs, du coup, une dispute aurait éclaté entre le peintre et l'écrivain suite à la publication de ce roman. Puisqu'apparemment, Émile Zola se serait inspiré de morceaux de vie de Paul Cézanne, etc. sans lui demander son autorisation. Et d'ailleurs, un film qui s'appelle Cézanne et moi, avec Guillaume Canet et Guillaume Gallienne, s'inspire de cette dispute entre l'écrivain et le peintre. Donc, je pense que cette vidéo est terminée. Je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, je vous invite vraiment à lire ce roman, malgré sa noirceur, malgré le fait qu'il soit très dur. Pas forcément dans le style, mais plus dans la thématique, puisque, voilà, Claude est un artiste torturé et éternellement incompris. Et ça peut faire très mal de lire ça. Je sais que moi, j'ai été profondément bouleversée par ce livre. Et c'est une lecture coup de cœur. C'est une lecture poignante, marquante, bouleversante. Et voilà, je vous invite vraiment à lire ce livre. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501